Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe d'objets sur Final Fantasy VII et aujourd'hui je vais vous présenter tous les objets de la cité des anciens donc tout d'abord vous voyez que je commence dans la forêt endormie donc dans cette pièce précise à cet écran vous aurez normalement une materia Jata, c'est ça le nom de l'invocation qui roulera aléatoirement dans cette zone là donc mettez-vous vraiment presque en haut je dirais de l'écran et vous allez voir que vous pouvez tomber sur cette materia qui va rouler un petit peu partout elle est vraiment pas facile à voir notamment sur la version PC personnellement je trouve qu'elle est super dure à voir mais voilà il faut absolument rester sur cet écran jusqu'à temps que vous la trouverez parce que vous la trouverez forcément donc voilà ensuite à l'écran suivant vous avez tout simplement juste ici un coffre contenant justement il me semble si je me rappelle bien c'est voilà la bague d'eau ou le cercle d'eau qui vous permettra de vous protéger contre cet élément justement donc ça va vraiment être super utile passez ensuite l'écran par le nord de la pièce tout simplement et vous allez voir que par la suite on aura plus de combat donc déjà on sera plus dérangé par ça on va voir quelques objets du coup à récupérer à la cité des anciens vous allez voir notamment la troisième matéria talent de l'ennemi une matéria comète donc vraiment du lourd du lourd de chez du lourd donc vous changez de zone du coup donc via la world map vous arrivez à la cité des anciens vous voyez que j'ai fait avancer un tout petit peu l'histoire un temps donné qui fait nuit vous allez vous diriger tout d'abord à gauche et vous allez voir que dans cette zone à gauche vous avez deux objets à récupérer donc tout d'abord on va se rendre dans la première petite maisonnette donc où là vous avez un point de sauvegarde ainsi qu'un coffre le coffre est à l'étage vous allez tout simplement le récupérer rapidement voilà une petite source de magie ça fait plaisir il n'y a pas à dire ensuite vous avancez et vous allez vous rendre dans le prochain écran juste là vous avancez dans le prochain écran et vous avez un petit coffre qui est justement au petit enfin juste au rez-de-chaussée juste là en fait donc vous le récupérez et il s'agit tout simplement du bracelet d'aurore donc une superbe armure que je vous conseille de regarder un petit peu ces statistiques je vais vous les montrer à la rigueur à la fin de la vidéo et on va ensuite se rendre tout simplement à l'est cette fois-ci de la map pour les derniers objets donc avec un élixir une source de protection si je ne me trompe pas et enfin on ira récupérer la matéria comète qui elle est au centre donc là partez vers l'est tout simplement et ici vous avez la première maison juste à droite donc vous rentrez dans celle-ci et vous allez avoir déjà un petit objet récupéré tout en haut de cette petite maison donc vous montez d'ailleurs je trouve que le design de la cité des anciens est vraiment absolument formidable donc la source de vitalité donc ça vraiment excellent de chez excellent donc sur FF7 normal c'est la source de protection tout simplement vous avez ensuite l'élixir qui se trouve dans l'autre pièce juste ici donc dans l'autre maison pardon juste à gauche donc c'est l'élixir et la matéria talent de l'ennemi donc elle est juste là ça c'est l'élixir qui est dans le coffre et vous l'avez la matéria talent talent de l'ennemi il ne faut surtout pas oublier qui est juste derrière l'éli dissimulé juste là donc voilà une nouvelle matéria talent de l'ennemi qu'il va falloir re-remplir c'est un peu le bordel il me semble qu'il n'y en a que 3 d'ailleurs si je ne me trompe pas donc on a les 3 normalement théoriquement à partir de maintenant donc voilà pour ça et c'est parti on va aller récupérer maintenant la comète la matéria comète donc une magie très 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 puissante juste en face donc voilà et on aura récupéré tout simplement tous les objets de la cité des anciens et du CD1 en passant donc voilà j'espère que ces petites vidéos d'objets vous auront plu il y aura la même chose pour le CD2 et le CD3 en tout cas si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire donc on se rend dans la prochaine pièce et donc là en montant tout en haut de la pièce vous avez tout simplement la matéria comète que l'on aperçoit carrément juste ici donc voilà enfin météorite sur la version Crazy 7 donc je vous montre rapidement ce que donne le bracelet d'aurore et je vais clôturer cette petite vidéo juste après donc le bracelet d'aurore 76 de défense 8 d'esquive 54 de défense magique 3 d'esquive donc c'est vraiment ultime comme protection je vous conseille de l'attribuer tout de suite donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo d'objet et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy 7 allez salut merci d'avoir bağgaré cette vidéo sur Infinite Thankes 2020 merci d'avoir regardé cette vidéo sur lethal c'estál 위해 merci d'avoir regardé cette vidéo sur cette vidéo sur l' catalyst